On anticipe quand même une augmentation d'à peu près une centaine de jeunes. Les inscriptions n'ont pas arrêté de rentrer tout au long de l'été non plus. C'est un jour de rentrée de classe pour les jeunes saskatchouanais. Je me trouve présentement à l'école Monseigneur Laval, pavillon primaire, où des élèves reviennent en classe après deux mois de vacances. Comme toute la division scolaire, le CEF fait face à une pénurie de main-d'œuvre à d'enseignants, même que certains enseignants à la retraite sont venus prêter main-forte aux écoles françaises. À plus long terme, des programmes de bourse avec l'Université de Regina existent pour inciter les jeunes à venir travailler au CEF. Et en ce qui concerne les nouvelles politiques sur l'éducation sexuelle et l'identité de genre, le directeur du CEF indique que la priorité reste la sécurité des élèves et qu'il souhaite garder une approche de cas par cas. On est nouveau ici, alors on est très content pour notre entrée. C'est la première année ici au Canada. Du côté de Saskatoon, c'est aussi la rentrée scolaire pour les élèves du pavillon Monique Rousseau de l'École canadienne française et aussi une nouvelle expérience pour des parents qui viennent de s'établir dans la ville des ponts. Rappelons que la construction d'une deuxième école primaire françasquoise est toujours attendue à Saskatoon. Le gouvernement a annoncé le financement de cette école dans le budget 2023-2024. La mauvaise qualité de l'air est toujours présente en Saskatchewan. La fumée s'est invitée lors des nombreuses activités de cette fête de semaine. Et la majeure partie provient des feux de forêt au territoire du Nord-Ouest, mais aussi de la Colombie-Britannique. Une amélioration progressive des conditions dans la plupart des régions est prévue au cours de la journée de mardi et de mercredi. Je vous invite à aller découvrir d'autres nouvelles sur toutes nos plateformes ou en téléchargeant notre application Info. C'est ce qui complète votre vidéo-journal. Bonne fin de journée et à demain.